Libre. Jusqu'à 8h30. Ménard en liberté. Sur Sud Radio. Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 ? Cette question ne devrait même pas se poser tant on sait maintenant, preuve à l'appui, qui, comment et pourquoi un commando d'une vingtaine d'extrémistes a détourné quatre avions pour en précipiter deux sur les tours du World Trade Center et un autre sur le bâtiment du Pentagone à Washington. Bilan, vous le savez, près de 3000 morts. Tout cela est attesté, prouvé, démontré. Et pourtant, dix ans après ces événements, qui ont été à la base, à la source des guerres d'Afghanistan et d'Irak, dix ans après, certains continuent à douter, à affirmer qu'il ne s'est rien passé, qu'on nous ment, qu'il s'agit d'un énorme bluff, que ce ne sont pas les adeptes d'Al-Qaïda qui sont responsables de ces attaques, mais au choix, les services israéliens, voire les Américains eux-mêmes. Et ces théories ne sont pas le fait que d'une poignée de marginaux, de quelques conspirationnistes. Non, elles sont largement partagées. En 2008, un sondage, tout ce qu'il y a de plus sérieux, réalisé dans 17 pays, dont la France, faisait apparaître, écoutez bien, que 54% des personnes interrogées ne croyaient pas qu'Al-Qaïda était à l'origine des attentats. Plus incroyable encore, 15% soupçonnaient le gouvernement américain et 7% Israël. En France, chez nous, un autre sondage réalisé, celui-là, en juin, en juin de cette année, il y a quelques mois, 58% des personnes interrogées, 58% des Français ne croient pas à la version officielle. Un tiers, un tiers, pensent que les Américains sont impliqués dans cette affaire. On aura tout entendu sur le 11 septembre. Les thèses les plus invraisemblables, reprises par des gens très connus, on se souvient des déclarations de Christine Boutin, de Jean-Marie Bigard ou de Marion Cotillard. Ils se sont excusés depuis. Le livre de Thierry Messant, L'incroyable imposture, le chef de file des conspirationnistes, a été traduit dans 26 pays, vendus à plus de 250 000 exemplaires en France. Allez sur Internet et vous verrez à quel point on doute de la version officielle, n'hésitant pas à affirmer, par exemple, que les Juifs qui travaillaient au World Trade Center avaient été informés avant l'attentat. Alors qu'on sait, qu'on sait que 300 à 400 d'entre eux ont trouvé la mort ce jour-là. Décidément, l'antisémitisme, lui, n'est pas mort. Voilà, je voudrais que nous en parlions ensemble. Vous l'avez compris, je ne crois pas un instant à toutes ces théories du complot. Alors, vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas d'accord, vous appelez tout de suite le 3628, vous dites Sud Radio et vous êtes en direct sur l'antenne jusqu'à 9h. 7h15 sur Sud Radio, vous le savez, ce matin on revient évidemment sur le 11 septembre, le 11 septembre 2001 avec cette question, que s'est-il passé le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ? Guillaume Dasquier, Guillaume Dasquier, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Guillaume, donc vous êtes journaliste à OVNI, qui est un très bon journal en ligne, je le conseille à nos auditeurs. Vous êtes en l'occurrence pour ce matin le co-auteur d'un livre dont on a beaucoup parlé à l'époque, L'Effroyable Mensonge. En gros, vous y démontiez les thèses complotistes. Guillaume, je ne vous propose pas de revenir sur tous les arguments des complotistes, ce n'est pas le problème. Comment vous expliquez, expliquez-moi, parce que je ne comprends pas, je vous le dis Guillaume, comment des thèses pareilles, des années après, continuent à prospérer ? Vous avez entendu le sondage que j'ai donné tout à l'heure, en juin de cette année, en juin, 58% des Français ne croient pas à la thèse officielle, un tiers des Français pensent que les Américains sont impliqués. Comment vous expliquez ça Guillaume ? Alors, justement, Robert, vous parliez bien de croyances, 58% des Français croient, vous dites croient, et le verbe croire a son importance, car les croyances dans ces affaires aussi complexes sont souvent plus séduisantes que la raison, simplement la raison, et la prise en compte de la somme d'intentions d'un côté, de négligence d'un autre pour cet événement, d'une multitude de détails qui permet, avec raison, de reconstituer la réalité. Et ce cheminement, il est complexe, il est tardu, et c'est vrai que face à des événements qui ont pu avoir tellement d'impact pour nos sociétés, il est parfois plus séduisant de se diriger vers une croyance que vers une raison. Guillaume, je comprends, mais vous nous dites, en gros, c'est plus simple, on a une explication, il y a une main derrière qui manipule tout ça. C'est le premier argument, il y en a un autre, qui est tout aussi important, et l'un nourrit l'autre, cet autre argument, c'est l'attitude de l'administration américaine. Ils nous ont caché des choses, l'administration américaine, ils n'ont pas été assez clairs, pas assez transparents, et ça a nourri ces thèses complotistes ? Le moins que l'on puisse dire. Il y a une réalité, le 11 septembre, tout d'abord, la première des réalités, c'est que le 11 septembre est un événement criminel, c'est un acte criminel. Dans nos sociétés, les actes criminels sont traités par des systèmes, par des appareils judiciaires. La fonction de l'appareil judiciaire, c'est que, naturellement, c'est de punir les coupables, s'il y en a, mais c'est aussi qu'un jour, il y ait sur la place publique, un procès durant lequel tous les éléments, tous les événements constitutifs d'une telle affaire puissent être débattus ouvertement. Il se trouve qu'après le 11 septembre, l'administration du département de la justice aux Etats-Unis a ouvert une enquête criminelle, et que cette enquête criminelle a été rapidement arrêtée sur intervention de façon tout à fait ouverte et assumée par les parlementaires, même les parlementaires américains, car la Maison-Blanche a décidé de répondre à cet événement par une guerre, donc un acte politique. Et vous savez que les guerres se nourrissent de désinformation, de propagande, et ne sont pas des moments de l'histoire où on souhaite être d'une grande transparence. Donc, l'administration américaine a répondu à cet événement par une guerre, et non pas par les moyens à la disposition d'une démocratie, c'est-à-dire l'acte qui consiste à faire toute la lumière pour avoir un jour un procès. J'ai compris, Guillaume, mais aujourd'hui, on est dix ans après, est-ce qu'aujourd'hui, moi je vais vous poser une question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a encore des zones d'ombre, est-ce qu'il y a encore des faits inexpliqués, inexplicables, qui peuvent nourrir ces thèses ? Est-ce qu'il y en a ou pas ? Je n'en sais rien, Guillaume, je vous pose la question. Sur des détails, sur des détails, mais sur des détails, oui. Alors, pour être... Donnez-moi un exemple pour que je comprenne et que nos auditeurs comprennent quelque chose qu'on ne sait pas encore. Après le 11 septembre, l'appareil judiciaire américain a pu reconstituer les douze mois de déplacement d'activité des 19 pirates. Oui, c'était 19, exactement. Et notamment, toutes les opérations. Il y a des documents qui ont été mis à jour très tardivement. Au début, ils n'étaient pas complets. Des documents qui font apparaître, par exemple, toutes les opérations financières qu'ils ont réalisées au cours des douze mois précédents, toutes les communications téléphoniques qu'ils ont pu passer... Et en quoi ça pose problème ? Eh bien, pas problème, mais pour des amoureux de l'exactitude et pour des passionnés de l'histoire, par exemple, on voit apparaître, à certains moments, ces gens-là qui sont en relation avec, par exemple, des personnalités proches de certains dirigeants ou de certains hommes d'affaires, notamment Zénira Arab-Unis, qui montrent que l'organisation Al-Qaïda à l'origine de ces attentats bénéficiait de relais qui allaient peut-être beaucoup plus loin et à un niveau plus important qu'on ne le pensait. Mais Guillaume, Guillaume, j'ai compris... Guillaume, je comprends ça. Mais quand même, je veux dire, ça, ça ne peut pas nourrir les doutes pareils. Comment vous expliquez ? Attends, les 58% des Français, c'est quand même plus d'un sur deux qui ne croient pas à la version officielle. Là, c'est des détails sur lesquels... Exactement, oui, mais... Vous insistez. Les 58% des Français, et je les comprends, je ne les blâme pas, mais n'ont pas lu les centaines de pages... Mais personne ne va lire, à part vous, des milliers de pages de documents. Et... après avoir lu les centaines de pages de... Enfin, il y a un rapport notamment du Congrès américain de juillet 2004 qui doit faire 300-400 pages. Et puis, il y a également, aujourd'hui, les dizaines de milliers de pages de l'ensemble des documents saisis par les parlementaires américains qui ont été versés à la librairie du Congrès et qui sont en accès libre. Et le problème, quel est-il, Robert ? C'est que c'est bien plus facile de se poser devant son écran d'ordinateur et d'échafauder les thèses en regardant des photographies que de faire un travail d'historien historien amateur. J'en doute pas. En passant des jours et des jours à éplucher des documents un peu ardus, très techniques, etc. Guillaume, une autre question. Est-ce que le complotisme, ça cache en réalité un tel anti-américanisme primaire voire de temps en temps quand je le citais tout à l'heure on dit ouais les juifs avaient été informés alors que maintenant on sait qu'il y en a 300 ou 400 qui sont morts dans le World Trade Center de l'antisémitisme ? Est-ce que ça cache ça ? Il me semble que à travers les croyances qu'on entretient les croyances simplificatrices on ne fait que projeter nos propres peurs ou nos propres schémas un peu simplistes qui permettent de nous rassurer sur tel ou tel aspect de notre histoire donc c'est vrai qu'il y a une partie de la population en Europe qui considère que l'Amérique est trop puissante voilà c'est une réalité objective et quand de tels événements surviennent ils ont tendance à rechercher absolument comment cet événement va profiter à une Amérique qui néanmoins a sa part naturellement de cynisme de politique étrangère personne ne dit le contraire mais de là en faire les auteurs de de cet effroyable événement du 11 septembre Guillaume je vous garde en ligne je vous mets à l'aise si vous voulez répondre ou ajouter un mot vous le ferez si vous ne voulez pas vous ne le faites pas parce que je veux entendre avec vous en tout cas vous l'écouterez un certain nombre de nos auditeurs vous verrez ils ont des points de vue nuancés c'est nuancé mais tout de suite il est 7h54 vous faites le 3628 vous dites Sud Radio et je vous retrouve dans une heure Ménard en liberté vous aussi réagissez en appelant au 3628 et dites Sud Radio que s'est-il passé le 11 septembre 2001 c'est à cette question que nous essayons de répondre ce matin 3628 vous dites Sud Radio et vous êtes avec nous en direct vous êtes avec nous en direct alors par exemple je vais essayer d'avoir quelqu'un en direct c'est Michel Michel donc vous êtes vous êtes de Paris vous et si je comprends bien vous faites partie des 58% de français non 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 c'est pas ça attendez je finis 58% des français je le répète qui doutent de la version officielle moi j'ai des doutes j'ai des questions en tout cas je m'interroge sur pas même de choses d'abord vous avez commencé dans votre édito au début de l'émission en disant les 4 avions mais où 4 avions 3 oui 4 ou le 4ème du Patagone il n'a jamais été prouvé qu'un avion s'était écrasé sur le Patagone jamais attendez attendez on parlait du vol 117 le Boeing 757 d'accord le Boeing 757 on l'a retrouvé 184 corps sur 189 et pas un pas un comment dirais-je dépris de l'appareil vous savez ce que c'est qu'un Boeing 757 comment c'est deux réacteurs c'est deux réacteurs de 2m70 de diamètre en alliage titane c'est 12 tonnes d'acier et on a simplement retrouvé un tout petit turbo réacteur de 90 cm Michel je vais juste vous poser une question est-ce que est-ce que donc mercredi vous étiez vous regardiez par hasard la télévision France 3 le soir il y a un reportage qui s'appelle vol 77 justement où on avait les témoignages des parents des victimes qui disaient ce qu'ils avaient retrouvé du corps des leurs comment on peut dire ça ce que vous venez de me dire face à la douleur de ces gens-là juste je suis d'accord avec vous j'ai mis simplement le doute sur le fait que nous n'avons pas retrouvé il ne reste absolument rien de cet avion en revanche il reste des corps et la théorie l'analyse scientifique on a trouvé plein de choses de l'avion on n'a rien trouvé du tout tout se tient dans une main ils le disent tous d'ailleurs et c'est ça qui sème le doute dans mon esprit à un moment donné c'est de dire mais comment est-ce qu'on peut affirmer ça mais il y a d'autres choses je vous donne un autre exemple allez passons à un autre exemple celui-là vraiment il ne me convainc pas je vous le dis alors je vais donner un autre exemple allez oser un autre 24 juillet 2001 oui un certain Larry Silverstein déjà propriétaire de la tour 7 signe le 24 juillet 2001 signe un bail de 99 ans contre 3,2 milliards de dollars et le bail comprend par rapport au tour au World Trade Center une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars et alors pour spécifiquement les risques terroristes et alors comme par hasard attendez mais c'est la vie attendez Michel mais c'est la vie qui est faite de hasard alors attendez un autre exemple qu'est-ce que ça veut dire rien ça prouve rien non 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 mais si comme par hasard attendez par hasard je ne dis pas que ça prouve je ne dis pas que ça prouve ah voilà on est d'accord ça prouve rien je dis que ça sème le doute inévitablement dans votre tête manifestement oui il y a des choses il y a des scientifiques oui scientifiques là c'est pas c'est pas des parlimpapins ce sont des scientifiques qui notamment construisent des tours et affirment au effort que ces tours n'auraient jamais dû s'écrouler elles n'auraient jamais dû tomber le 28 juillet 45 il y a eu un feu à l'Empire 7 building au 79ème étage 14 morts 1 milliard de dollars de réparation ça ne s'est jamais écroulé le 14 février 75 3 incendies entre le 9ème et le 14ème étage de la tour nord au World Trade Center ça ne s'est jamais écroulé le 4 mai 88 à Los Angeles un immeuble de 62 étages ça ne s'est jamais écroulé Michel Michel vous savez bien on ne va pas rentrer dans tous les détails techniques mais Michel vous savez bien qu'il y a des réponses à ça précises là on est au World Trade Center avec je ne vais pas revenir sur tous les détails mais avec un immeuble qui est construit en acier pas avec une structure de béton ce qui explique il y a 1000 personnes de spécialistes qui vous l'expliquent qu'il se soit effondré effectivement en si peu de temps comme ça d'un seul coup mais je vois Michel que vous ne manquez pas d'arguments en tout cas qui pour vous vous font douter de la version officielle Monique vous êtes en Haute-Garonne alors vous vous ne croyez pas au complot mais vous dites la CIA a eu vent d'attentats oui et alors ? Oui bon je ne pense pas que la CIA pouvait imaginer une chose aussi horrible mais c'est ça le problème personne n'imaginait aux Etats-Unis qu'on pouvait s'en prendre à quelque chose aux Etats-Unis même mais bien sûr tout le monde savait qu'il y a des risques peut-être qu'ils n'ont pas pris assez au sérieux au sérieux les risques là vous avez raison sûrement il y a eu des éléments qui se sont passés vous me direz que c'est très très petit comme indice quelques mois avant je crois que j'étais en juillet à Naples des uniformes des tenues d'aviateurs enfin des tenues oui des tenues d'aviateurs de l'aviation civile ont été volées à Naples bon oui et alors ? oui mais attendez il y a eu ça mais si vous voulez c'était une goutte d'eau qui peut qui peut grossir le flot des gens qui disent c'était combiné vous comprenez ? ah non mais je sais bien je vous le disais tout à l'heure il y a un tiers des français qui pensent eux que ce sont les américains qui sont responsables de ça je ne peux pas le comprendre mais moi non plus j'arrive pas à comprendre c'est pour ça que je vous pose la question je ne sais pas si vous vous rappelez de Pearl Harbor bien sûr c'était encore où le congrès américain ne voulait pas rentrer en guerre ça ne l'intéressait pas la guerre en Europe et il s'est dit ça je me souviens j'avais 12 ans mais j'avais été horrifiée quand j'avais entendu ça parce que c'était mon père et ma tante qui étaient fous de politique et puis pendant la guerre évidemment tout ce qui se passait c'était passionnant c'était quelque chose qui disait quoi ? il disait que c'était mon père qui était un pacifique qui était un homme mon dieu comment je pourrais vous dire d'un bon sens extraordinaire oui avait entendu dire il avait des amis qui j'avais 12 ans allez-y qui disait que Roosevelt savait que les japonais allaient venir bombarder et qu'il l'a laissé faire pour pouvoir de la flotte américaine n'était plus là oui non non mais bien sûr il y a toujours il y a toujours à ce moment-là le congrès a voté l'entrée en guerre l'entrée en guerre Monique Monique merci de merci de merci de de ce témoignage Monique écoutez là je vous propose de prendre Thierry Messant Thierry Messant bonjour bonjour Robert Mellard Thierry Messant alors est-ce que je peux dire que vous êtes le pape des conspirationnistes pour quelqu'un qui animait le réseau Voltaire des laïcs vous n'allez pas aimer cette présentation vous êtes l'auteur surtout de l'effroyable imposture on s'en souvient je l'ai dit dans mon petit édito d'entrée 250 000 exemplaires vendus en France des dizaines et des dizaines plus de 25 traductions dans le monde Thierry Messant vous êtes celui qui vous faites l'avocat par excellence de cette thèse-là je voulais vous poser une question mercredi il y avait sur France 3 un reportage qui s'appelle Vol 77 vous savez c'était mercredi là et il y avait des témoignages des familles des victimes des victimes du Vol 77 et juste je veux vous rappeler quelque chose que vous avez écrit Thierry Messant je vous cite c'est pas moi c'est de vous c'est pas ces passagers du Vol 77 sont-ils morts si oui qui les a tués sinon où sont-ils où sont-ils mais ils sont morts Thierry Messant moi je rebondis tout de suite sur ce que vous dites là je n'ai pas vu cette émission mais par contre je me suis trouvé en contact avec des familles de victimes de cet avion-là et ce qui est intéressant c'est que tout à fait au début de cette polémique tous ces gens-là étaient dans l'état d'esprit qui est le vôtre tout à fait ulcéré de ce que j'avais écrit et puis il s'est passé un événement par la suite en fait ils ont commencé à vouloir comprendre pourquoi je racontais ça à rentrer un peu dans les détails et là quelque chose les a bouleversés en fait c'est que le médecin en chef du Pentagone leur avait adressé des urnes funéraires avec les cendres des membres de leur famille qui étaient morts dans ce vol 77 et il y avait avec ces urnes funéraires un grand certificat alors selon les cas c'était indiqué que les restes avaient été identifiés avec les empreintes digitales ou avec les ADN mais quand il y a eu cette polémique autour de ce livre de votre livre oui de mon livre les autorités des Etats-Unis ont été amenées à expliquer que si on n'avait pas retrouvé de débris de l'avion c'est parce que le feu à l'intérieur du Pentagone avait atteint une intensité telle que l'avion lui-même avait fondu et même une partie du métal s'était évaporé alors évidemment ça n'est pas possible d'avoir des empreintes digitales ou des ADN si on a obtenu la température d'un haut fourneau Thierry Messon attendez laissez-moi terminer je vous laisse terminer ces gens-là étaient tellement ulcérés qu'après quand on leur a proposé une indemnisation officielle pour les membres de leur famille qui étaient morts qu'ils ont refusé cette indemnisation officielle parce qu'elle était conditionnée à la signature d'un document comme quoi ils abandonnaient toute poursuite pénale ou civile Thierry Messon Thierry Messon j'entends ce que vous dites qui a eu des maladresses tout à l'heure Guillaume Dasquier le disait qui vous contredit sur votre livre il disait il y a eu des maladresses des silences des réponses qui ont tardé à venir et tout est-ce qu'aujourd'hui on va juste vous poser cette question et je vais vous garder à l'antenne est-ce qu'aujourd'hui quand même dix ans après un certain nombre de questions que vous vous posiez ont trouvé des réponses est-ce que vous êtes moins affirmatif vous dans votre thèse je suis au contraire beaucoup plus affirmatif dans ma thèse mais je reviens sur le fond du sujet c'est que des années après nous avons toujours un débat sur les questions techniques et comme vous le disiez il y a des arguments qui sont arrivés dans un sens ou dans un autre moi je constate que les arguments qui soutiennent l'aversion de monsieur Bush ne sont crus que dans les pays de l'Alliance Atlantique et pas au-delà et dans un débat scientifique il doit y avoir des arguments qui sont acceptables par tout le monde que l'on soit dans un pays allié des Etats-Unis ou qu'on ne soit pas dans un pays allié des Etats-Unis Thierry Messant une seconde il est 7h44 sur l'antenne de Sud Radio 3628 vous dites Sud Radio et vous êtes avec nous vous êtes avec Thierry Messant à l'antenne en direct on vous retrouve dans quelques secondes 7h48 vous êtes sur Sud Radio que s'est-il passé le 11 septembre 2001 3628 vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous Thierry Messant vous êtes toujours là Thierry Messant je rappelle vous êtes le fondateur du réseau Voltaire vous êtes l'auteur de l'effroyable imposture vous êtes le chef de file des gens qui contestent la version officielle la version officielle sur les attentats du 11 septembre Thierry Messant sans rentrer dans le détail quand même il y a quelque chose qui m'interroge honnêtement si la théorie du complot était vraie elle mobiliserait des centaines des milliers de gens tout le monde mentirait mais attendez ça aurait fuité on le saurait on ne peut pas cacher comme ça des informations pendant des années sans que ça apparaisse vous avez vu un conseil des ministres en France deux heures après le canard enchaîné ils sont informés de ce qui se passe imaginez-la on le saurait il y aurait des gens qui auraient dit alors d'abord je dois rectifier un petit point de détail si vous voulez bien vous parlez de la version du complot que je défendrais mais l'idée que c'est un complot tout le monde est d'accord là-dessus monsieur Bush dit que c'est un complot islamiste et ils étaient 19 quand même ça on les connait ils étaient 19 on les connait quand même ça ils étaient 19 personnes qui ont été accusées et on peut aussi montrer que ces 19 personnes n'ont jamais embarqué sur ces avions et ne figurent pas sur les listes des passagers ne figurent pas sur les listes des passagers non n'ont jamais figuré sur les listes des passagers mais je vois que vous n'avez pas lu mon livre alors mais la théorie de monsieur Bush c'est que donc c'est un complot islamiste moi j'ai défendu une autre interprétation de cet événement que c'est un complot qui vient de l'intérieur de l'appareil militaire des Etats-Unis et selon la manière dont on interprète l'événement on va en tirer des conséquences différentes donc moi ce qui m'intéresse c'est ça fait 10 ans maintenant est-ce que les analyses des uns et des autres formulées il y a 10 ans sont toujours valides moi je remarque que mes adversaires il y a 10 ans disaient par exemple que j'étais un abruti parce que je reprends un éditorial du journal Le Monde par exemple disaient que j'étais tellement anti-américain que je racontais que les Etats-Unis allaient attaquer l'Irak c'était impossible puisqu'ils l'avaient déjà fait avec Tempête du Désir mais malheureusement mon analyse permettait de comprendre ce qui allait se passer et Non mais attendez Thierry Messon si c'est pour nous dire que les américains ont utilisé l'administration américaine a utilisé le 11 septembre pour ensuite justifier des interventions en Afghanistan en Irak tout le monde est d'accord là-dessus ça oui ça oui sur ce point précis c'est sûr Donc déjà vous admettez une partie de ce que j'ai écrit Non j'admets ça mais comme plein de gens l'admettent Non mais le problème c'est que moi je l'ai écrit avant que ça ait lieu c'est-à-dire que moi j'ai pu le prévoir Mais c'est pas là-dessus que je vous interroge ce que je vous interroge c'est pas sur la manipulation qui consiste à utiliser ce qui s'est passé le 11 septembre pour justifier ensuite une intervention en Afghanistan en Irak ce que je vous demande ce que je vous demande c'est comment un complot pareil aurait pu passer inaperçu et que 10 ans après il n'y ait pas des gens qui nous auraient dit Ah mais attendez moi j'en faisais partie de ce complot il n'y en a pas Non il n'y a effectivement personne qui dit moi j'ai fait partie de ce complot mais ça n'a rien d'étonnant quand on connaît l'histoire des Etats-Unis puisque aux Etats-Unis il y a pu y avoir des programmes secrets qui ont pu être développés par le Pentagone sur toutes sortes de sujets et dont on entend parler souvent qu'avec 20 ou 30 ans de retard actuellement vous savez il y a ce qu'on appelle les programmes noirs Vous n'êtes pas un peu paranoïaque là un peu quand même Non non je ne suis pas paranoïaque Ça y ressemble C'est leur manière de fonctionner Vous avez actuellement ce qu'on appelle les programmes noirs du Pentagone qui sont subventionnés par le Congrès on ne sait pas ce que ça contient ça fait 60 ans que ça dure et généralement on apprend ce qui a été voté avec 20 ou 30 ans de retard Thierry Messant En soi ce n'est pas étonnant Thierry Messant la douleur des familles l'émotion des familles ça ne vous perturbe pas quand même ? Je vous ai déjà répondu tout à l'heure un certain nombre de ces familles de victimes sont aujourd'hui derrière moi à soutenir la même chose que moi Écoutez celle qu'on a entendue sur France 3 ce n'est pas le sentiment qu'elle donnait quand même Absolument mais là ça revient à autre chose que je vous ai expliqué aussi comment se fait-il que les informations qui circulent dans les pays de l'Alliance Atlantique ne sont pas les mêmes que les informations qui circulent en dehors des pays de l'Alliance Atlantique dans un débat démocratique ou dans un débat scientifique les arguments doivent être universels ils doivent pouvoir convaincre quelle que soit l'opinion politique que l'on a Thierry Messange vous me l'avez déjà dit est-ce que c'est pour ça que vous vivez au Liban parce que vous vous sentez quoi ? plus en sécurité dans les pays de l'Alliance Atlantique comme vous dites ? Écoutez moi j'ai fait l'objet de menaces j'ai fait l'objet de tentatives d'assassinat et de tentatives d'enlèvement alors voilà ça c'est un fait maintenant lorsque j'aborde cette question je suis toujours gêné parce que je ne peux pas vous faire la preuve de qui a commandité tout ça mais enfin pour moi c'est assez clair je ne vous fais pas dire quand on dit les complotistes comme vous en réalité sont antisémites écoutez ça c'est insultant vous vivez comme une insulte absolument mais quand les gens disent je le disais tout à l'heure dans l'édito ah mais les juifs ont été prévenus c'est pour ça il y en avait 4000 qui travaillaient dans le World Trade Center qui sont partis avant alors qu'on sait par exemple qu'il y en a 300 ou 400 il y a eu des enquêtes qui sont morts ce jour-là vous êtes d'accord avec moi là c'est une saloperie à l'état pur et les gens qui m'ont attribué des réflexions comme celles que vous êtes en train d'évoquer ont été condamnés par la justice moi je n'ai jamais dit des choses pareilles par contre j'ai dit une chose très précise c'est que ce jour-là un certain nombre de dirigeants du World Trade Center et ça ça n'a aucun rapport avec leur confession etc un certain nombre de dirigeants du World Trade Center étaient absents du World Trade Center c'est pour ça que quand vous regardez la liste des victimes vous avez surtout du personnel d'entretien mais vous avez très peu de gens importants alors qu'ils avaient pour le ça ça ne dit rien ça ne dit rien non plus parce que tous ces gens-là ont été invités la veille au soir à participer à un petit déjeuner de charité dans le Nebraska et alors invité par monsieur Warren Buffett et alors c'est pour ça qu'ils n'étaient pas là ce qui est très intéressant c'est que d'habitude tous les ans Warren Buffett organise ça mais d'habitude il le fait dans un grand hôtel là il l'a fait sur une base militaire des Etats-Unis c'est sur cette base militaire qui était dirigée depuis cette base militaire qui étaient dirigées tous les exercices aériens qui avaient lieu ce jour-là donc il y avait tout le commandement du système de surveillance aérienne et c'est sur cette base militaire que George Bush est venu se réfugier dans l'après-midi donc tout ça donne l'impression qu'on a cherché à protéger des gens pour qu'ils ne soient pas le complot dont vous parlez Thierry Messant merci 7h55 vous êtes sur Sud Radio Pour avancer participer Ménard en liberté sur Sud Radio Que s'est-il passé le 11 septembre 2001 c'est au tour de cette question que nous débattons ce matin vous le savez 36 28 vous dites Sud Radio et vous êtes en direct avec nous avant de retrouver Pascal Richer du site rue 89 qui ont fait le site rue 89 et l'équipe de Pascal Richer ont fait un énorme boulot avaient fait un énorme boulot sur les thèses conspirationnistes donc avant de le retrouver je voudrais retrouver à sa tombe de nos auditeurs qui s'impatientent je l'imagine comme vous Antoine Antoine vous êtes de Toulouse alors tout à fait alors et vous la théorie du complot vous la partagez ou pas ? j'ai eu ma période théorie du complot parce qu'il est vrai que objectivement les arguments qu'évoque Éry Messant sont à bien des points troublants bon cela dit il y a une question à laquelle vous lui avez posé la lourdeur de l'organisation nécessaire doit entraîner une fuite quelconque à un moment ou à un autre et s'il y a des milliers de personnes pour faire un complot il y en a forcément un qui parle à un moment donné ou à un autre maintenant bon les services secrets les programmes sont tels qu'on peut imaginer effectivement qu'il y a une grande opacité moi ce qui me trouble dans cette histoire c'est que par-delà ce qui a pu se passer concernant le Wall Trade Center il y a toute une la théorie du complot s'appuie sur un terreau favorable c'est ces institutions qui fonctionnent et qui régentent de manière générale le monde la conférence de Bidelberg qui réunit des chefs d'entreprise mondiaux qui se partagent les marchés la trilatérale Est-ce que vous ne dites pas un peu la même chose ? Antoine est-ce que ce n'est pas facile d'expliquer au fond un monde compliqué par une cause unique des gens qui seraient dans leur coin et qui tireraient les ficelles ? Je dirais simplement que le monde est compliqué bien évidemment parce qu'il y a des mouvements géopolitiques qui paraissent difficiles à maîtriser mais quand on parle du monde libre des marchés des matières premières il y a tout de même une organisation économique que l'on peut installer au moins afin de contingenter et de réglementer les politiques des grandes entreprises les investissements un exemple il ne vous a pas échappé monsieur Ménard que l'administration Bush est très largement liée au monde du pétrole C'est difficile de ne pas le savoir Le vice-président Dick Cheney était vice-président du groupe Aliburton qui est un des premiers opérateurs de tous les marchés en Irak Attendez Antoine je peux partager un certain nombre de votre analyse là on est loin de la théorie du complot et du 11 septembre organisé par les américains eux-mêmes ou le Mossad Je n'y crois pas véritablement à cette théorie du complot mais je pense qu'il existe des ressorts de manipulation de l'opinion publique et une forme de fusion entre le politique et l'économique qui est organisée et qui existe néanmoins donc je ne dis pas je dis non au complot avec au complot criminel mais je dis probablement et certainement concernant une connivence entre les transnationales et le politique 8h12 vous venez d'entendre Antoine de Toulouse on se retrouve dans une poignée de secondes autour de cette question vous le savez que s'est-il passé le 11 septembre 2001 vous faites 36-28 et vous dites Sud Radio vous êtes avec nous ici en direct et vous nous dites ce que vous pensez 8h15 sur Sud Radio que s'est-il passé le 11 septembre 2001 c'est la question que nous nous posons tous ensemble ce matin vous le savez 36-28 vous dites Sud Radio et vous nous faites part de vos réactions Abdallah bonjour bonjour d'abord mille excuses de vous faire attendre comme ça aussi longtemps mais il y a tant de gens qui appellent on est un petit peu débordés vous êtes de Toulouse et vous faites partie Abdallah des sceptiques pourquoi vous doutez ? mais en fait tout simplement parce que la version officielle ne me convient pas mais pourquoi elle ne vous convient pas ? parce qu'elle ne tient pas debout elle n'est pas logique lorsqu'on voit à qui profite le crime lorsqu'on voit les événements lorsqu'on analyse ça ne tient pas debout mais Abdallah encore une fois à qui profite le crime que l'administration Bush ait utilisé et utiliser les événements du 11 septembre pour justifier l'intervention en Afghanistan et ensuite après Paris cocher en Irak oui mais ça ne veut pas dire Abdallah ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé le 11 septembre ce n'est pas une horreur absolue excusez-moi allô ? oui oui allez-y allez-y de ce dont on parle ce n'est pas juste d'une utilisation c'est carrément un hold up c'est-à-dire tout leur bénéficie tout de A à Z mais oui mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai Abdallah ce n'est pas pour ça que ce n'est pas vrai c'est-à-dire quel est l'intérêt pour un gros pluscule au fin fond de l'Afghanistan comme on nous a vendu quel est leur intérêt au final lorsqu'on met dans la balance les intérêts des uns et les intérêts des autres il n'y a pas de comparaison possible attendez mais Abdallah 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 si vous le permettez Ben Laden il l'a reconnu il a non 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 ce n'est pas vrai il a plusieurs fois revendiqué revendiqué c'est la propagande il n'a pas revendiqué enfin attendez tout est de la propagande les talibans ont dit lorsque Bush a demandé la tête de Ben Laden les talibans ont dit si l'administration Bush amène les preuves ils le livreront attendez on a plusieurs déclarations on a plusieurs déclarations de Ben Laden avec sa main il montre quelque chose qui a rieux ça ressemble à un avion qui va dans dans un immeuble mais il y a au contraire des vidéos où il dit clairement Abdallah vous ne voulez pas voir mais une fois une fois encore Abdallah 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 ce sont les faits est-ce que je pourrais ajouter autre chose bien sûr c'était au sujet au début de Guillaume Dasquier il a parlé d'un ouvrage de 300 à 400 pages que la plupart des gens des sceptiques n'ont pas lu un rapport de l'administration américaine il y a commission d'enquête oui il y a des gens parmi les sceptiques qui l'ont lu dont justement Bigard dont vous avez dit qu'il s'est excusé il ne s'est pas excusé il a fait un petit peu marche à l'air parce que la machine s'est mis contre lui ensuite il s'est excusé il s'est excusé en fait parce qu'il avait été maladroit il a jugé sur Youtube il a fait des vidéos où il reprend il a même demandé pardon pour reprendre ses mots il a demandé pardon mais est-ce que vous savez qu'il a fait 11 vidéos sur 11 points sur ce rapport de la commission d'enquête il ridiculise il les prend il ridiculise 11 points cruciaux de ce livre c'est-à-dire au départ il explique bien respect aux victimes etc mais ensuite il parle uniquement du rapport de la commission d'enquête et il le ridiculise en 11 vidéos ça se trouve sur Youtube on va regarder ça Abdallah merci de votre témoignage Pascal Richer bonjour bonjour Pascal Richer je rappelle vous êtes un des responsables de rue 89 vous aviez fait à l'époque il y a quelques années Pascal un énorme travail avec les étudiants du centre de formation des journalistes si je me souviens bien autour autour de cette question et des thèses qu'on a entendu développer tout à l'heure notamment par Thierry Messant la première question que j'ai envie de vous poser Pascal je l'ai vue moi face à Thierry Messant tout à l'heure on est un peu désarmé face à des gens qui passent toute leur vie autour de ces questions-là qui vous sortent toujours un détail que vous ne connaissez pas une affaire que vous ne connaissez pas comment on peut répondre à ça est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer sur les faits qu'il faut les fuir je ne sais plus vous voyez je me sens un peu désarmé alors que je vois la monstruosité de ces thèses-là oui tous les journalistes ressentent la même chose c'est-à-dire un journaliste normal qu'est-ce qu'il fait il a un doute parce que c'est toujours bien de douter il vérifie et une fois qu'il s'est fait une conviction c'est vrai que c'est un sujet qu'il met de côté par exemple le Pentagone une fois qu'il a vu qu'il y avait dix personnes de bonne foi qui avaient vu un avion s'écraser sur le Pentagone y compris d'ailleurs des journalistes parce qu'il y a un journaliste de USA Today qui a vu l'avion entrer dans le Pentagone il dit bon allez j'arrête d'enquêter là-dessus mais ces gens-là ne se contentent pas de cela donc ils sont totalement obsédés par cette affaire ils se passionnent pour cette affaire et ils vont chercher d'autres preuves dans d'autres éléments troublants et en fait au bout du compte il n'y a aucun élément factuel aujourd'hui qui permette de dire que leur thèse est avérée il y a des troubles il y a des choses bizarres et c'est vrai que dans cette affaire il y a des troubles il s'est passé des choses bizarres la CIA a caché des choses peut-être parce qu'elle était en rivalité avec le FBI peut-être parce qu'elle essayait de retourner certains des terroristes qui préparaient le 11 septembre il y a eu des informations qui ont été démenties Thierry Messon parlait de la liste des passagers c'est vrai que les terroristes sont tous arrivés au dernier moment donc ils n'étaient pas sur la liste des passagers mais il y a d'autres gens qui sont arrivés au dernier moment si vous regardez la liste il y a parfois il y a 10, 12 personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste Pascal Richer Thierry Messon ça faisait plus de 9 ans qu'il ne s'était pas exprimé sur un média français moi j'ai voulu l'inviter toujours sur le même principe je veux entendre les gens et je veux qu'on entende les gens est-ce qu'il faut lui donner la parole est-ce qu'il ne faut pas lui donner la parole mais rappelez quand même qu'il est rappelez qu'il était en Libye qu'il disait que personne ne se battait à Tripoli il y a encore quelques semaines rappelez qu'il soutient le régime syrien rappelez qu'il soutient le régime iranien il faut dire qu'ils sont quand même les gens qui sont derrière le moteur de tout cela en fait c'est l'anti-américanisme c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont en guerre contre les Etats-Unis en guerre idéologique bien sûr et qui ne peuvent pas admettre que leur ennemi hyper puissant hyper technologique leur formidable ennemi se soit fait avoir par 19 types admécuteurs tout ça c'est absolument impossible dans leur schéma intellectuel c'est pas possible eux ils raisonnent plutôt ils pensent qu'il y a effectivement des gens très très puissants très intelligents le groupe Bilderberg on en parlait tout à l'heure absolument la trilatérale etc qui dérive le monde ils sont dans un un schéma d'explication du monde qui est ainsi ils ne peuvent pas en sortir ils sont comme dans un boucan ils ne peuvent pas en sortir c'est ça le fond du problème Pascal Richer vous avez vu je citais tout à l'heure un sondage de juin dernier c'est pas il n'y a pas longtemps 58% des français doutent de la version officielle c'est invraisemblable quand même écoutez 58% vous imaginez le doute de la version officielle pourquoi pas je pense qu'il faut toujours douter et dans la version officielle je pense qu'il y a eu des mensonges maintenant sur des choses fondamentales est-ce que c'est un complot de l'intérieur ou pas là je pense que c'est réglé on sait que ce n'est pas un complot qui vient de l'intérieur c'est pas un inside job comme disent les américains mais sur des détails sur des points de détail qu'est-ce que la CIA savait pourquoi il y a eu un tel fiasco du renseignement américain toutes ces choses là effectivement il faut continuer d'enquêter de chercher la vérité mais en même temps alors je vous donne un autre chiffre je comprends qu'on puisse douter on doute vous et moi et quand même un tiers toujours des français le même sondage envisage que les autorités américaines aient pu être impliquées dans la réalisation des attentats là c'est quand même ça dépasse l'entendement Pascal Richer oui ces thèses ont fait florès sur internet et dans certains médias pas beaucoup et ces thèses sont d'ailleurs partagées dans d'autres pays dans beaucoup d'autres pays il n'y a pas que la France c'est vrai que c'est parti de France avec Thierry Messant mais aujourd'hui vous allez dans les pays arabes évidemment je pense que probablement plus de la moitié des gens pensent la même chose absolument il suffit d'aller dans un pays arabe pour s'apercevoir que Thierry Messant est une idole si j'ose dire ah oui c'est sûr qu'il a un public là-bas absolument autre vous avez entendu je lui ai posé la question alors il a dit que ça ne le concernait pas il y a aussi alors l'anti-américanisme auquel vous faisiez vous avez fait allusion et il y a aussi un certain nombre de complotistes qui sont des antisémites avérés quand même l'idée de dire oui les juifs avaient été prévenus ils ont pu échapper regarder non oui bien sûr il y a une partie des conspirationnistes pas tous manifestement vous avez vu comment il l'a mal pris lui il a dit non moi j'ai jamais dit ça c'est vrai qu'il n'a jamais dit ça écoutez je vous avoue que je ne connais pas par coeur les écrits de Thierry Messon je sais qu'il a il a parlé de de liens entre la banque Rothschild Sarkozy la CIA et ce genre de fauses donc après vous appelez ça antisémite bon je ne le ferai pas parce que je ne veux pas qu'il m'attaque en diffamation mais bon en tout cas je ne connais pas tout ce qu'il a écrit je sais en revanche qu'il y a énormément de conspirationnistes qui sont clairement antisémites alors comment comment on fait pour répondre à ça globalement aujourd'hui le travail que vous aviez fait c'est à dire reprendre point par point je le rappelle il faut aller sur sur internet c'est un travail remarqué en quelques mots expliquez nous ce que vous avez fait parce que vous êtes les seuls à l'avoir fait c'est quand même quelque chose qui circule sur internet qui a pris une grande ampleur comment c'est-il que les journalistes ne répondent pas aux arguments donc ce qu'on a fait est assez simple on a demandé à une promotion entière d'étudiants du centre de formation du journaliste de travailler donc il était une trentaine de travailler sur chacun des points troublants soulevés par les trousseurs les conspirationnistes et ça a été beaucoup consulté autant que les sites complotistes ah ben je ne sais pas si c'est autant mais disons qu'on a on a mis sur internet une espèce d'antidote en plus on est assez ouvert puisqu'on a laissé les conspirationnistes répondre donc vous verrez dans les commentaires ils répondent alors évidemment ils disent c'est pas sérieux etc mais on leur donne la parole moi je pense que les médias en refusant de discuter avec ces gens-là ou de leur répondre font leur vœu voilà donc je pense qu'il vaut mieux il faut répondre point à point point par point Pascal Richer merci je rappelle sur le site rue 89 un travail remarquable point par point les réponses je dirais des gens raisonnables aux conspirationnistes 8h26 vous êtes sur Sud Radio vous êtes sur Sud Radio vous êtes sur Sud Radio